Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait deux vidéos ça va être une mise à jour en gros c'est ça alors, donc je vais commencer par ma base évidemment donc je vais mettre celle de chez Make Up For Ever donc la 02 et pour moi c'est la c'est la mauve alors ce sera la mauve donc elle illumine un petit peu les teints les teints brouillés, les carnats sont jaunes je ne suis pas spécialement jaune mais histoire de réveiller, vous voyez j'ai un petit peu une tête de comment dire de cadavre ensuite donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire en regardant une vidéo de comment elle s'appelle ? tout le monde la connait et moi je cherche son pseudo Sananas j'aime beaucoup cette fille moi donc je vais commencer en fait par mettre un enlumineur et voilà basta avant de mettre mon fond de teint je mets un enlumineur donc ça c'est un chez ELF c'est pas un truc qui va me faire une tronche trop trop blanche etc donc j'en mets généreusement je fais pas ma radine une fois avoir mis tout ça moi je prends une espèce de petite éponge comme ça et je tapote un peu histoire de l'estomper parce que l'effet boule à facette c'est pas du tout ce qu'on veut surtout que moi j'ai déjà la peau grasse à la base mais on frotte pas on tapatouille vous voyez ça illumine vachement ensuite c'est là que je passe à mon fond de teint donc en ce moment c'est le color stay de chez Revlon Revlon, Revlon donc je le mets dans une espèce de grosse cuillère comme ça parce que il n'y a pas de pompe il n'y a rien donc je pense que je vais essayer de le transvaser dans un flacon de pompe ou un truc comme ça parce que c'est vrai que c'est absolument pas pratique je prends un pinceau à fond de teint donc ça c'est un kiko si ça vous intéresse et j'en mets je commence toujours par ici alors j'étale pas correctement c'est absolument fait exprès vous n'en faites pas vous en faites pas vous voyez il n'est pas du tout étalé correctement je reprends mon chaustruc là et je viens finir le travail du pinceau tout simplement vous avez l'impression que c'est vous avez l'impression qu'il y a une différence de teinte mais en fait je vous jure que non pas du tout c'est la luminosité qui est juste dégueulasse pourtant une fenêtre juste là et enfin bref voilà je mets ma base à paupières donc c'est la primer prochaine que j'ai dépoté vous avez vu comment j'écris bien et donc je mets moi je mets moi avec un gros pinceau comme ça et il en reste juste trop trop plein heureusement que je ne l'avais pas jeté et que je l'ai dépoté et donc j'en mets ensuite je vais mettre du concealer sur mes boutons mes cernes mon nez mes fesses mes dessous de bras tout ce que vous voulez tout ce qui est à camoufler toujours avec le pinceau que j'ai utilisé pour l'appareil me reproche vous voyez le cette routine me fait un dessous d'oeil vraiment blanc vraiment joli et moi c'est vraiment ce que je recherche j'adore avoir le dessous d'oeil un peu blanc c'est un petit peu con mais c'est mon choix ensuite ensuite je remets du du lent lumineur et donc ça c'est un de chez Lush que j'ai mis dans un petit pot de un petit pot mac et donc j'en mets exactement comme j'ai fait avec l'autre au début en fait voilà et voilà donc voilà ce tutoriel est terminé je rigole j'ai de l'humour j'ai de l'humour bref je repasse un petit coup de bazar comme ça vite fait ensuite faites péter la poudre c'est mon moi bizarre en fait qui s'énerve alors pour mon pour mon faire pour faire mon dessous d'oeil j'utilise la flower perfection de chez Bourjois donc en teinte universelle en fait c'est une poudre un peu de la même texture c'est sûr que la HD de chez Make Up For Rather donc j'utilise pour ça donc j'utilise un pinceau comme ça un petit peu biseauté ça me lève sur tout bronzing brush voilà vraiment c'est un bronzing brush mais bon il s'en fout de ce que j'en fais donc j'en mets pas trop et je viens poudrer ensuite j'utilise ma truc comme ça de chez ELF celle où il y a les 4 couleurs donc j'en mets un peu sur mon kabuki et après je une fois que ça c'est fait cette fois j'utilise la HD de chez Make Up For Ever et un petit coup de de poudre unifiante de chez Bourjois donc la LCI Balance en fait elle est un petit peu plus foncée que je sais pas comment vous dire c'est une poudre de finition mais qui va réveiller un petit peu la platitude de la chose c'est histoire de mettre un peu de chaleur là dedans parce que c'est plat c'est blanc c'est froid bon ça c'est mon teint donc je n'ai pas mis de blush rien du tout parce que je ne sais pas lequel je vais mettre avec c'est vraiment ma routine de base donc voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout de suite c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort Sous-titrage ST' 501